Qu'est-ce que tu es venu faire avec eux ? Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir le Passe 3 jours. C'est la première fois, c'est la nouveauté de cette année. J'ai fait toutes les choses qu'il fallait faire. J'ai fait une lettre de motivation. Ensuite, j'ai été présélectionné et j'ai dû remplir un formulaire qui demandait où on logeait, comment on arrivait, etc. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils donnent l'occasion à des jeunes de venir. En plus, c'est varié, c'est 18-28 ans. Moi, personnellement, j'ai 18 ans, je suis en ES. Je prévois de faire une fac de droit, mais j'aime bien le cinéma. C'est ce qui m'a poussé à venir. J'habite Vierzon, c'est dans la région Centre. C'est vraiment ce qui m'a poussé à venir. C'est pour le cinéma. En plus, ils nous ont fait une programmation dédiée au cinéma des arcades. Une programmation bien dédiée. Je trouve que c'est bien détaillé. Et puis, voilà, je trouve que c'est une expérience à vivre. Et comment est-ce que tu as trouvé ce concours-là, du coup ? Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai vu... On a des groupes sur Facebook, etc. Et j'ai vu vraiment... Ça vient de tous les horizons. Moi, j'ai parlé à un Allemand, à un Syrien. Ça vient vraiment n'importe quelle tranche d'âge. Et c'est bien qu'il y en a qui sont à fond dans le cinéma. Il y en a qui sont... C'est juste leur hobby. Donc, il y a déjà plusieurs relations, on va dire. Et de plus, ouais, c'est... Chacun a son avis propre. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est une bonne initiative du festival, je trouve. J'avais jamais fait un festival en rapport avec le cinéma. Vraiment, c'est la première fois. Et dès que j'ai eu l'accréditation, je ne m'y attendais pas, déjà. Et dès que j'ai eu l'accréditation, je me suis dit, mais attends, je vais y aller. Je ne connais personne. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne connais pas la vie à Cannes. J'avais juste un ami qui habitait ici, qui m'a un peu aidé. Et du coup... Ce qui m'a... Ouais... J'ai regardé des vidéos, des vlogs. J'ai regardé beaucoup de vlogs. J'ai vu, sans accréditation, à quoi on avait le droit. Comment on pouvait rentrer aux soirées. Comment fallait se présenter au tapis rouge. Par exemple, moi, je ne savais pas que le nœud papillon était obligatoire. Je me suis dit, non, même sans nœud papillon, on peut rentrer. Pas du tout. J'ai vu où fallait se présenter. Ça m'a vraiment aidé, en fait. Et pour toi, Cannes, c'était quoi avant de venir ici ? C'était quoi avant et qu'est-ce que c'est maintenant ? Bah moi, j'entendais beaucoup parler du festival à travers les médias, Canal+, etc. Je regardais la cérémonie d'ouverture et tout. Mais moi, Cannes, c'était plus... Je me disais, ouais, c'est... C'est Saint-Tropez, c'est Monaco, c'est... Je m'attendais, tu vois. Showbiz. Ouais, voilà. C'est un cercle fermé. On ne peut pas rentrer à n'importe quelle soirée. Puis voilà, c'est... Après, une fois que je suis là, je me dis que, en fait, non, si on se poste avec un panneau invitation, on a peut-être 90% de chance d'avoir l'invitation. Pourtant, c'est... Et tu peux pas rentrer sans... Enfin, juste avec ton badge ? Avec mon badge, en fait, au Grand Théâtre Lumière, je peux pas rentrer. C'est sur invitation. Vraiment que sur invitation. Ok. Et ça, on les demande sur... On les demande sur... Le ticket online. On a des identifiants, on demande et après, on a une réponse. Mais par contre, avec le badge, on peut participer à toutes les projections d'un certain regard, les séances du lendemain, aller dans n'importe quelle salle du palais, le marché du film... Ça nous ouvre les portes à tout, sauf au Grand Théâtre et au Montée des Marches. Voilà. Et pour l'instant, t'es bien Cannes ? Ça me plaît ? Bah ouais, je suis arrivé à 15h30. Ouais, pour l'instant, ouais, ça me plaît. Et surtout que, ouais, ce soir, on va peut-être aller voir Aurelsen à la Village Webs. Et voilà, si jamais, déjà, je réussis à y aller, etc. Franchement, c'est le meilleur. Et bah, merci beaucoup à toi. Je te remercie à toi. Bon festival. Merci. Et depuis le début, bah, je suis avec toi, Alex. Donc, on a tourné avec France 3, t'as tourné avec une télé chinoise, j'ai eu deux articles. Là, c'est le dernier jour, dernière soirée, après demain je pars. Et on est à la soirée officielle du film qui a remporté la Palme d'Or. Du coup, c'est... C'est vraiment énorme, quoi. Une petite soirée privée. J'ai regardé tes vidéos, le 2017, t'es inside Cannes, etc. Et là, directement, j'ai essayé de prendre contact avec toi. Dès le début, tu m'as un peu conseillé, même au niveau des hôtels, etc. Le premier jour, bah, tu m'as directement, ouais, tu m'as contacté. On a fait une première interview. Après moi, j'ai été contacté par France 3, on est partis ensemble. Du coup, le lendemain, c'était à toi. Bon, là, je me suis pas réveillé. Il y a un petit problème de réveil, parce qu'il y avait soirée à la Village Web. Et du coup, voilà, ouais, c'est... Bah, je pense que j'aurais pas fait toutes les soirées auxquelles je suis rentré, si jamais, ouais, tu aurais pas été avec moi, je pense. C'est ça, le festival de Cannes. Moi, quand je suis arrivé, je connaissais rien. On m'a montré deux, trois soirées. Et moi, maintenant, c'est à mon tour de montrer. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Marine. Qu'est-ce que tu viens faire à Cannes ? Alors, je viens à Cannes parce que j'ai eu la possibilité de remporter un pass trois jours. Et je me suis dit que c'était l'occasion de venir découvrir un petit peu le monde du cinéma, des paillettes, etc. Et puis, c'est une aventure à vivre, au moins une fois dans sa vie, quoi. Je veux plus qu'on me voit maintenant. Et t'as envie de... T'aimerais faire du cinéma ? C'est pas l'objectif premier. Non, mais... Normalement, du cinéma, non. Mais pourquoi pas... Bon, en fait, le truc, c'est rencontrer des gens. Rencontrer des gens, se faire des contacts, etc. Mais l'objectif premier, c'est pas du tout de faire du cinéma. Et comment on est rentrés en contact tous les deux ? C'était sur internet, sur Facebook. Grâce à tes vlogs aussi. Sur ta page YouTube. Après, je me suis baladée et puis j'ai pu un peu découvrir ce que tu faisais. Je donne des conseils pour aller à Cannes. Ouais. Je sais que ça va marcher, tout ce que tu as dit. Et c'est la première fois que tu viens au Festival de Cannes. C'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. C'est juste grâce au Passe 3 jours. Sinon, j'aurais jamais eu la possibilité de venir. Tu vas voir des films ? Oui. J'ai eu deux invitations. Et après, nous, on a la programmation spéciale au cinéma des arcades. Donc, jeudi, vendredi. Et donc ça, on va pouvoir en profiter. Voilà. Et t'habites où le reste de l'année ? À Lille. Voilà. T'es Lilloise ? Et tu fais quoi à Lille ? Je suis étudiante en géographie. C'est parce que je suis trop sombre, c'est ça ? Ouais, c'est vrai l'exploit. Mais non ! Tu viens jouer dans quel film ? Dans Dogman. Lourd. J'ai rencontré le Réal il y a 4 ans. Il m'a dit, ouais, je kiffe tes cheveux et tout. Franchement, il faut qu'on fasse un projet ensemble. Alors relis-moi dessus. Et du coup, j'ai accepté quoi. Et on a tourné ça vite, tranquillement, dans son pays un peu perdu. J'ai kiffé et tout. Et puis voilà quoi. Tu dors où là ? Chez le gars là-bas. Il a accepté gentiment de m'héberger dans sa villa de luxe avec balcon et tout. Sur la côte, c'est très sympa. T'as trouvé une meuf à Cannes ? J'espère que ma meuf n'a pas regardé ça, mais peut-être. T'as vu quoi là pour l'instant ? Oh là, sujet sensible. Non, j'ai vu In My Room. Qui est un moyen... Enfin, le concept est cool mais... Enfin, il est long quoi. C'est comme on disait, c'est... Je suis une légende mais version Cannes quoi. C'est... C'est un peu longuet quand même. Et après, on a vu un documentaire sur Whitney Houston qui était pas mal pour un documentaire. Et franchement... Et après, on a voulu voir un autre film. C'était... C'était quoi ? Burning. Ah Burning, j'oublie tout le temps. Mais euh... À quatre places près. À quatre places près, on n'a pas été pris. Du coup, on s'est fait recalme. Et voilà quoi. C'est quoi ton talent toi ? Oula ! Euh... J'arrive à marcher sur les mains autant de temps que je veux. Voilà. Voilà mon talent. Pas mal non ? Tes impressions ? Est-ce que t'es déçu ? Pas... Voilà. À chaud, ça donne quoi ? Pour l'instant, je kiffe bien. C'est un... Un autre monde quoi. On arrive... On peut croiser n'importe qui à n'importe quel moment. Tout le monde bien habillé. Enfin, franchement... J'ai kiffé pour l'instant. On verra après mais... Ouais, c'est carrément un autre monde et... On est dans une certaine bulle on va dire. Et on découvre des trucs et tout. Franchement, j'ai kiffé pour l'instant. On verra après. T'arrives d'où toi ? De Paris. À la base, je suis de Marseille. À la base, je suis de Marseille. Et après, je suis monté à Paris pour les études du coup. Tu vas revenir à Cannes ou pas les autres années ? Euh... Si j'ai la possibilité, ouais. Je la referai direct, toi. Pour un film, tapis rouge, Malme d'or... La totale quoi. Tu vas tout donner. Là ? Ah bah carrément. L'Oscar à Cannes. Direct. Ce que j'ai pensé de Cannes trois jours, c'est ça ? J'ai rencontré des gens qui aimaient bien le cinéma comme moi. J'ai vu des films. J'ai vu deux films pour l'instant. J'ai vu... L'Oscar de la Sessalienne. Et puis... Les Filles du Soleil. C'était vraiment cool. J'ai vraiment adoré l'ambiance. C'était super bien. J'ai... J'ai pas encore rencontré... Enfin, j'ai pas vu beaucoup de stars mais c'était... C'était vraiment cool de savoir qu'ils étaient plus ou moins là, plus ou moins présents. Et puis bah voilà. J'ai tout ce que je pourrais dire. Tu viens d'où ? Je viens de Angers moi. Je viens de Angers. J'étudie la médecine. Je suis pas du tout dans le domaine du CES. Mais j'adore passer du temps au ciné. J'en ai pas mal de films, pas mal de séries. J'aime bien des films d'auteurs. J'ai rencontré un peu autre chose que des films de tout public. qui sont pas forcément inintéressants. Mais des films qui racontent vraiment quelque chose. Qui versent, qui te font voir la vie autrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Tu vas revenir à Cannes ? J'aimerais beaucoup. Alors là, je venais dans le cadre des 3 jours à Cannes. Parce que j'ai réussi à envoyer une bonne lettre de motivation à priorité. J'aimerais vraiment revenir. Ce serait vraiment cool. Après, dans quel contexte ? Plus tard, quand je serai plus vieux ? J'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. Dans le cadre des 3 jours à Cannes. J'ai rencontré Alexandre aussi. Qui était vraiment quelqu'un de super intéressant. Qui nous a boosté sur le Facebook. Qui fait des vidéos, qui fait des vlogs. Et surtout. Voilà. J'ai pas vraiment rencontré énormément de personnes. Mais le peu que j'ai rencontré, c'est déjà vraiment cool. Je m'appelle Hortense. Je viens de Nantes. J'ai 19 ans, bientôt 20. Et je suis en 2ème année de droit. À Nantes. J'ai demandé l'accréditation. Parce que j'aime beaucoup le cinéma. Je voudrais m'orienter dans tout ce qui est production audiovisuelle. Droit des médias. Donc quand même axé droit. Et voilà. Et parce que j'ai fait option cinéma audiovisuelle au lycée. Et ça m'est beaucoup plu. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais à Cannes ? Qu'est-ce que je fais à Cannes ? Euh... Je découvre. Je découvre. Je profite. Et voilà. Je vais essayer de regarder des films au maximum. Faire des soirées. Tes impressions alors ? Mes impressions. Bah ça a l'air... C'est plutôt sympa. Plutôt... Posé. Calme. Enfin je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde autour du palais en fait. Et finalement non ça va. On circule bien. Euh... Il y a vraiment un contraste entre l'intérieur du... Enfin de l'enceinte. Et même juste l'extérieur. Enfin juste là. Sur la croisette. Tout ça. Il y a des gens banals. Enfin voilà. Il y a beaucoup de... Il y a de tout en fait. Et je pensais que ça allait être vraiment plus... Euh... Accès à cinéma partout. Enfin voilà. T'as vu quoi pour l'instant ? Rien. Ok. Tu vas revenir l'année prochaine ? Alors euh... L'année prochaine. Alors... Franchement. Vu le budget que c'est. Je pense pas que je vais revenir l'année prochaine. Parce que déjà c'était short. J'avais des examens juste avant. Enfin. Ça a été vraiment la course pour venir. Et euh... Ouais. C'est vraiment un budget conséquent. Et euh... J'ai plus... Enfin tous les ans je pourrais pas le refaire quoi. Et t'es venue avec qui là ? Là. Euh... Je suis venue avec ma maman. Euh... Elle est juste venue euh... Pour découvrir aussi Cannes. Parce qu'elle connaît... Elle était venue quand... Enfin... Elle est née à Nice et tout ça. Donc elle voulait revoir et tout. Des gens qui sont sur place. Ok. Donc tu recommandes à... A tout le monde de... De postuler pour l'accréditation. Trois jours à Cannes. Et de venir... Franchement ouais. C'est... Je pense c'est une expérience à vivre. Franchement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada